Pour l'ensemble, garde ! La garde, hache sur l'épaule ! Adjudant chef, Boucher et Gérard, gagnez votre placement ! Adjudant chef, Boucher et Gérard, vous êtes incorporé le 6 janvier 1996, première classe en 1999, caporal en 2001, sergent en 2006, adjudant en 2015, vous avez fait valoir vos droits à la retraite de sapin-pompier volontaire en février 2021. Après validation de ma demande, vous êtes élevé au grade de lieutenant honoré. Adjudant chef, Ledef Pascal, vous êtes incorporé le 11 août 1980, première classe en 1980, caporal en 1990, sergent en 1997, adjudant en 2006. Après 41 ans de service, vous avez fait valoir vos droits à la retraite de sapin-pompier volontaire le 1er novembre 2021. Après validation de ma demande, vous êtes élevé au grade de lieutenant honoré. Et je vais demander au capitaine Bardi et au lieutenant Carvalho de vous procéder à la remise de vos droits. En fait, c'est chiant d'anglais. C'est en chef, Mat Blanc Grégory, gagnez votre profession. C'est en chef, Mat Blanc Grégory, vous avez été incorporé le 1er janvier 2010, première classe en 2011, caporal en 2014, sergent en 2017. fer de lance de notre unité opérationnelle, avec ton grand déroulement. Tu as pu valider ta formation de chef d'agrédeuse équipe le 19 novembre, et c'est avec un grand plaisir que je vais te nommer au grade d'adjudant. Poser mon casque. Vous avez le droit de vous décoiffer. Mais non, c'est disco. Toi t'as le droit, t'as le casque ici. Je vais faire comme tout le monde, un peu d'unité. Je vais le garder même si c'est chiant, pour tout le monde. Affirmé capitaine Lardé, représentant le contrôleur général, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Moselle. Lieutenant Carvalho, représentant le commandant Laurent, et le commandant Laurent, donc le commandant de la première compagnie du Thonvillois. Je m'excuse de m'ont peut-être envoyer un message, j'ai la montre qui a vibré. Je le regarde, je vais peut-être redescendre. Le lieutenant Zimmermann, il y a un petit peu de retard, il était sur la série Olimi de Famec. Le lieutenant Zimmermann, chef de centre de Florence. Lieutenant Duprat, chef de l'unité opérationnelle d'Angevillet. Un plaisir de recevoir. Monsieur Patrick Perron, maire de la commune d'Albrange. Monsieur David Balthazar, conseiller délégué à la sécurité. Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, actifs et vétérans, et anciens pardon, et nous nouveaux anciens. Mesdames et messieurs, famille et amis, mesdames et messieurs, dans vos grades et fonctions. C'est toujours avec une immense joie que nous vous accueillons, toutes et tous, à Albrange, et particulièrement aujourd'hui, pour notre Sainte-Balle, moment plein de convivialité. Cette rencontre nous permet de faire un point de situation sur l'activité opérationnelle et le fonctionnement du centre, mais aussi de parler de l'avancement de certains dossiers d'actualité. Je ne pourrais commencer mon discours sans rendre hommage à nos collègues, amis, qui nous ont quittés, et je sais que de là-haut, ils veillent sur nous. L'année qui se termine nous aura un peu plus épargnés vis-à-vis de la pandémie. L'impact de celle-ci s'est moins ressenti sur notre activité opérationnelle. Néanmoins, la cinquième vague est là. Il va une nouvelle fois falloir être extrêmement prudent, se rappeler encore une fois les gestes barrières, les précautions à prendre afin de nous protéger, de protéger nos amis et nos familles. Et oui les gars, les galoches, je ne suis pas bon maintenant. Tant pis. Mais je sais que vous êtes patient. Nous avons su nous adapter aux différentes organisations qui avaient déjà eu dans le passé, améliorer notre réponse opérationnelle depuis le début, et je sais que je vais pouvoir compter sur vous. L'organisation de la caserne a été modifiée, forcément par avoir commencé par mon arrivée et la mise en place de mon nouvel règlement. Mais je peux vous garantir que toutes les actions et tout ce que je fais est réfléchie dans l'intérêt du centre. Nous avons su répondre aux exigences du SDIS, comme je l'ai dit, et la vérité ressort toujours du terme. A ce jour, nous totalisons 593 départs. Pour vous donner une idée, l'année dernière, à la même date, on était à 463. Donc à 130 interventions de loin. Celle-ci est la preuve de votre engagement. Une augmentation de 27% ne peut venir que du terrain et de votre mobilisation. L'importance du centre dans le dispositif de distribution des secours, le SDIS compte sur nous. Là où hier certains nous enterraient, aujourd'hui, on compte sur un range. Et vous ne le devez qu'à vous. Je parle un petit peu de la loi Matras, visant la promotion de la valorisation des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale le 16 novembre. Pour faire assez bref, la loi Matras, c'est une loi qui instaure officiellement une expérimentation du sort 12 pendant deux ans. C'est une clarification des missions des sapeurs-pompiers. C'est une loi qui reconnaît les sapeurs-pompiers comme des techniciens du soin de l'urgence. C'est une loi qui fixe l'environnement des carences bilancières. C'est également une loi qui renforce l'attractivité et la reconnaissance du volontariat. Et des sanctions plus lourdes pour les agressions des SP. Avec notamment, on en a entendu parler, la généralisation des caméras piétons. Les événements des dernières années sont révélateurs de ce que nous vivons. Nous vivons dans un monde turbulent, perturbé, et qu'il est nécessaire de retrouver collectivement pour cimenter la cohésion et générer l'enthousiasme autour de projets ambitieux, tels que notre futur caserne. Donc non. Très cher Jérôme, très cher Ludo, j'ai pas beaucoup d'infos à vous donner. Je sais, je sais. Je ne peux que vous dire ce que j'ai eu encore du commandant. Tous les voyants sont au vert. Apparemment, quand c'est ouvert, c'est qu'on avance. Le terrain est en cours. Ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Il n'y a plus rien qui nous empêche d'y aller. Du coup, je me suis perdu tout seul. Donc là, vous êtes... Voilà. Donc, tous les voyants sont au vert. J'avais marqué. Vous êtes acteur de la suite. Forcément, sans vous, de toute façon, les voyants vous repassent au rouge. Donc, continuez dans votre engagement. Faites ce que vous faites. Vous le faites tellement bien. Cette fin d'année aura été marquée par l'incendie rue des Eglantine. On est obligé d'en parler. sur la commune faisant un décès et une victime à l'état grave. Cet événement aura nécessité l'engagement de nombreux moyens SP, SAMU, police, services de la ville et autorités. Je vous réitère mes félicitations. Vous avez œuvré pendant près de 6 heures. Cette opération importante, mais également toutes les interventions que nous réalisons au quotidien, confirment que la cohésion est le pilier principal de notre centre. Nous sommes le maillon indispensable des secours sur le secteur d'essai. Un grand j'ai une position stratégique. Vous êtes des jeunes lions qui commencent à rugir. Faites en sorte que le SDIS vous entende. Aujourd'hui, être chef de corps, chef de groupement, chef de centre, chef d'agré ou chef d'équipe, nécessite une remise en cause permanente de l'engagement, du courage pour manager, fédérer et commander de manière à vous rassurer, à rassurer ses équipes. Diriger une unité opérationnelle nécessite d'être entouré de collaborateurs, tel que vous. Il n'y a pas de chef sans ses équipiers. Je mets une mention particulière à mon ami adjoint, l'adjudant Grégory Malblanc, qui est un collaborateur indispensable et qui assure parfaitement sa fonction avec dignité et humilité. Il n'y a que quand il gueule qu'on l'entend. « Loyal impliqué et sérieux, je sais que je peux lui faire confiance et compter sur lui. » Dans une société de plus en plus individualiste et consommatrice des secours, je mettrai l'accent sur la reconnaissance et la valorisation de vous tous, celles et ceux qui quotidiennement s'engagent pour se rendre disponibles, se former, assurer les astreintes, les exercices, participer au suivi du casernement, au suivi des engins, au nettoyage et toutes les diverses missions. J'associe forcément mesdames et messieurs, nos compagnons, familles, amis, enfants, qui subissent nos absences chaque jour. Comme tout chef de centre, mon objectif principal est de maintenir un effectif opérationnel, donc forcément de recruter. Des hommes et des femmes disponibles, si possible en journée, c'est toujours là qu'est le fer de lance. Les efforts entrepris nous ont quand même permis de recruter en 2021 six personnels, deux par voie de recrutement, donc deux personnes issues du SD54, deux personnes issues des JSP, Chloé et Thibaut Vinkel, qui est absent aujourd'hui, et deux par voie de mutation externe. Merci à tous pour votre engagement. Je tiens à féliciter également mademoiselle sapeur Nicoli, pardon Chloé, parce que d'habitude on t'appelle la fée, et le sapeur Goebel Pierre, qui ont réussi. Pardon, c'est Jérôme. Messieurs les élus, messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, messieurs les vétérans, mesdames, messieurs, c'est la lourde charge de représenter le directeur départemental, alors je vais être un peu moins protocolaire que toi, je vais essayer de reprendre un petit peu les sujets, mais en rebondissant sur ce que tu as dit. Alors le cadre sanitaire, ben oui, on peut refaire les Sainte-Barbe, mais malheureusement le Covid est encore là, on ne peut toujours pas reprendre la convivialité telle qu'on a toujours connu au Sainte-Barbe, pour autant, ben on reprend les devants, on reprend nos habitudes, donc on va continuer dans ce sens-là. La cinquième vague arrive, il le disait, on rappelle à la prudence tout le monde, les indicateurs ne sont pas bons, donc on se doit d'être très prudents. Alors le bilan de l'activité opérationnelle de 2021 au niveau du corps départemental, on a une légère reprise de l'activité de l'avant-crise sanitaire, mais pour autant, on n'est pas revenu à notre taux d'activité qu'on avait avant. Un point que vous connaissez particulièrement bien, c'est le SWAP. Lui par contre, en particulier les carences, progresse. On a environ 600 carences supplémentaires sur le département de la Moselle par an, et ce depuis 2019. Donc c'est un domaine qui va encore se majorer, et vous le voyez tous les jours, et moi je le vois aussi, étant opérationnel OCO, je suis amené à vous engager de plus en plus loin, et de plus en plus fréquemment. Une activité nationale en lien avec la crise sanitaire, des pompiers de la Moselle ont participé à des renforts dans les départements et territoires d'outre-mer. On a participé aux colonnes feu de forêt encore cette année, peut-être de manière un peu moindre que les autres années, et pourtant on participe tout le temps. Donc cette activité est encore pleine et entière au niveau des pompiers de la Moselle. En 2021, on a mené une réflexion sur la refonte de la couverture du Sion Mosellan, mais sur l'ensemble du département. Et là aussi, vous avez remarqué que les territoires d'antan ne sont plus les territoires d'aujourd'hui. On n'est plus des pompiers communaux, on travaille en bassin, voire à l'extérieur des bassins. Les doctrines opérationnelles sont en train de changer dans certains domaines. Le secours routier, je pense que tout le monde est un petit peu en train de se former actuellement. Mais aussi avec l'arrivée des véhicules de soutien opérationnel. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, mais ce sont des vecteurs qui vont être engagés rapidement sur les grosses interventions. en particulier, et je vais parler pour le service de santé, pour aménager ce qu'on appelle la zone du soutien de l'intervenant. Donc c'est vous en intervention. Notre mission, c'est aussi de s'occuper de vous rapidement, de vous permettre de faire le métier et d'être réengagé. Enfin, il y a un protocole relatif au secours transfrontalier qui est en cours de négociation avec les secours Grand Ducaux. Donc, vous serez amenés dans les mois qui viennent à travailler avec nos collègues du Luxembourg qui interviendront sur le territoire français. Pour 2022, il est prévu de finaliser la doctrine opérationnelle avec les fameux RO et RDMO que vous connaissez. Alors, c'est le règlement opérationnel. Le RDMO, c'est la déclinaison qu'on en fait sur le terrain. Chose qui était prévue pour le dernier semestre de cette année, mais qui malheureusement est légèrement reportée du fait de la crise sanitaire. Pour autant, ça sera mené au premier semestre 2022. Ressources humaines, donc six embauches en une année, c'est quelque chose de conséquent pour un centre comme ici. des efforts sont menés pour le recrutement tant au niveau des sapeurs-pompiers volontaires, recrutement mais fidélisation. La loi MACRAF, c'est un pas en avant relativement important. Un pas, encore une fois, il faudra en faire d'autres derrière. Parce que l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires est quelque chose de compliqué, qui est très prenant et on se doit d'accompagner les gens. Les revalorisations indemnitaires ont été revues, en particulier dans l'apprentissage des nouvelles recrues, pour que le maximum puisse être versé. Enfin, au niveau des sapeurs-pompiers professionnels avec qui vous collaborez quand même tous les jours, un engagement a été pris pour renforcer les effectifs actuels de 120 postes supplémentaires. La jeunesse parlait des JFP, alors on en avait un qui était présent, un qui était présent pour la revise du Galon à son père, c'est quelque chose de très bien. A ce jour, en Moselle, on a quand même 52 classes de cadets, ce qui n'est pas négligeable, ce qui représente environ 800 élèves, 7 classes supplémentaires créées cette année, avec un objectif de monter à 90 dans les 3 prochaines années, soit d'avoir une classe par collège sur le département de la Moselle. On compte 58 sections de jeunes sapeurs-pompiers, ce qui fait à peu près 950 jeunes sapeurs-pompiers, dont 343 féminines. Pourquoi féminine ? L'égalité hommes-femmes est un des axes de travail majeurs au sein du SDIS de la Moselle. Peut-être que vous ne le savez pas, mais un colloque national sur l'égalité hommes-femmes a été mené, et le SDIS de la Moselle était leader dans ce colloque, donc on se positionne bien comme un des acteurs principaux au niveau national sur cette égalité. des coopérations qu'on a aussi avec les structures civiles. Alors, vous le savez, nos missions, ce sont les hommes, les sinistres, mais aussi les animaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Fonds international pour bien-être animaux collabore avec les pompiers de la Moselle. Vous savez qu'on a une grande équipe de sauveteurs animaliers, les SANS, qui interviennent sur tout le département. On est en place de créer un référentiel européen pour le secours aux animaux. Je rappelle qu'ils font partie pleine et entière de nos missions. On partage avec l'IUT de Thionville, l'école d'ingénieurs de Metz, particulier sur le VDIP, pour ceux qui connaissent, l'Institut super de logistique du Havre avec la CSTL. Ce qui me permet de faire le lien avec le soutien opérationnel. Vous avez tous connu vos fourriers en casernes pour les plus anciens. Après, ça a été au niveau de Thionville à Lange. Et maintenant, on a la compagnie de soutien technique et logistique qui est pleinement opérationnelle. Basée à Peltre, vous ne le savez pas. Elle reprend toute la partie habillement, matériel, mais aussi véhicule maintenant. C'est parti. C'est parti.